Le deuxième corridor qui retient encore Ramsès dans le monde des vivants se termine ici. Ici, l'âme du roi va commencer son voyage dans le royaume des morts. Dès l'entrée dans le monde inférieur, Ramsès III se présente aux dieux. Atoum à gauche et Pta à droite. Dans la scène de gauche, il est coiffé de la couronne d'Echerette, symbole de la Basse Égypte, et il est chaussé de sandales à nord, l'or étant assimilé à la chair des dieux. Atoum porte le pchent, la double couronne. Le pharaon est vêtu d'une grande robe en lin, si fin et si transparent qu'on l'appelait l'air tissé. C'est ainsi qu'on voit le pagne Tchendjit. Il porte la barbe postiche droite, un des attributs du pharaon. Atoum porte la barbe postiche courbe, comme tous les dieux, à l'exception de Pta. Le démionge s'est créé lui-même, en émergeant des eaux chaotiques du Nun, l'océan des origines. Le roi lui fait une fumigation d'encens. Au-dessus de sa tête, le faucon protecteur tient entre ses pattes le signe Chêne, symbole d'éternité. Sa forme, allongée, a formé les cartouches qui entourent et protègent les noms du roi. Dans la scène de droite, Ramsès III se présente à Pta, dans son Naos. Il porte la coiffe Kepresh, encadrée de deux grandes rémiges, comme la couronne à Tef, et surmontée du disque solaire. Le roi torse nu est paré du grand collier nommé le large. Il porte le shenjit et les sandales à nord. Attaché à sa ceinture, la queue de taureau lui transmet la puissance et la force de l'animal. Face à lui, le dieu Pta, étroitement gainé comme une momie, porte la calotte bleue des artisans dont il est le patron. La coiffe est agrémentée des deux rémiges, symboles de l'air, et du disque solaire. Pta est avant tout un dieu créateur. C'est le grand dieu de Memphis, à l'Ancien Empire. Ici, son visage est de couleur verte, pour symboliser le cycle perpétuel de la végétation. Sous la protection de la déesse vautour Negbet, patronne de la Haute-Égypte, Ramsès III accomplit une purification par l'encens au moyen d'un instrument appelé le bradorus. Le réceptacle fixé au milieu du bras contient des boules d'encens que le roi envoie dans la coupelle remplie de braises. Il faut croire que le parfum de l'encens plaît au dieu depuis des millénaires. De l'autre côté de la cavité, on voit une scène assez rare. La dièse mérette, coiffée d'un panier de lys ou lotus, fleur emblématique de la Haute-Égypte, fait une libation avec la cruche Nemset, vers la partie creusée, qui conduirait au tombeau d'Amenmes. Mérette est associée à la fête, la danse et la musique. Entrons dans la pièce et tournons-nous vers le mur nord. Ramsès III est face à trois dieux réunis en un seul. Tha, Socar, Osiris, dont je reparlerai plus tard. Il est coiffé d'une perruque courte surmontée de l'Ureus, le cobra dressé qui ne peut être porté que par l'héritier légitime du trône. Assimilé à l'œil d'Horus, c'est une arme au service du pharaon, luttant contre les ennemis du pays. Au-dessus de lui est représenté l'horus de Béédète. Le faucon protecteur figurait souvent comme un disque solaire à deux Ureus et aux ailes déployées. Le roi fait une purification par l'encens et une libation d'eau sacrée, aptas au Carosiris, coiffé de la couronne à tef. Le dieu est sous la protection de la déesse Isis. L'entité Ptas au Carosiris représente trois fonctions complémentaires. Création, transformation et renaissance. Isis est à la fois la déesse mère et la grande magicienne guérisseuse. La plupart du temps, elle est représentée avec le siège sur la tête. Mais au Nouvel Empire, elle devient étroitement liée à Hathor et lui emprunte ses ornements caractéristiques, les cornes de vache en serrant le disque solaire. L'encens diffusé avec le bras d'Horus chasse les démons, apaise et fait venir l'âme de la divinité. Le roi tient trois éguerres en or, d'où part un filet d'eau puisé directement dans la nappe phréatique et consacré par les prêtres. En se répandant sur le sol, cette eau va purifier le lieu. Nous avons ici une scène d'offrande double aux dieux Osiris et Anubis assis dos à dos. Le roi arbore de nouvelles tenues et coiffes. Au-dessus des dieux volent deux symboles protecteurs, le faucon à droite et la yujat ailée à gauche. Ils tiennent tous les deux dans leurs griffes le signe Shen. Le bas de la paroi, très abîmé à droite, est décoré de motifs rappelant les redents du mur d'enceinte de la ville de Memphis. Ramsès III, coiffé du pchent, se tient devant Osiris, le juge suprême du tribunal divin, qui seul peut décider d'accorder ou non la vie éternelle. Le roi lui fait offrande d'une statuette de maths, signifiant ainsi que ses actes ont été conformes au précepte de la déesse. Le dieu est représenté sous la forme d'une momie serrée dans un maillot funéraire. Il porte les attributs de sa fonction de maître tout-puissant, le sept réca en forme de crosse et le flagellum. Il est coiffé de la couronne à tef surmontée du disque solaire et reposant sur des cornes de bélier. Et nous arrivons à la dernière scène de cette salle. Le roi est vêtu du pagne plissé noué à la taille et d'une longue jupe de lin. Il porte la coiffure royale, le Némès, en tissu rayé or et bleu, retenu sur le front par le cobra protecteur. Tout comme Osiris, derrière lui, le dieu est assis sur un siège posé sur le hiéroglyphe Maat. Il tient la croix de vie ancrée dans la main gauche et le sceptre divin Wasse dans la main droite. Après avoir été le dieu funéraire par excellence à l'Ancien Empire, Anubis est devenu plus tard le seigneur de la nécropole et le patron des embaumeurs. C'est lui qui introduit le défunt au tribunal d'Osiris. Lors de l'épreuve de la pesée de l'âme. Ramsès verse l'eau sacrée purificatrice avec une cruche Némset-Anor à tête de faucon. Il tend à Anubis un sceptre sékem, symbole de pouvoir et de puissance. Le Yujat déploie ses ailes au-dessus de la tête du dieu en signe de protection éternelle. Ici se termine la deuxième partie de la visite consacrée au Seine d'Ofrang. Dans la dernière partie, nous accompagnerons le Pharaon sur les routes sacrées de l'au-delà. Le Yujat déploie ses ailes aux pianones. Le Yujat déploie ses àiles à l'anänder. La deuxième partie, nous accompagneons le Pharaon sur les routes sacrées de l'anare. – Sous-titrage FR 2021